D'abord, il ne me semble pas scandaleux de dire qu'une femme noire habitant en Seine-Saint-Denis, issue d'un milieu populaire et travaillant comme caissière, a plus de chances d'être discriminée qu'un homme plan des quartiers bourgeois de Paris. Ça ne me semble pas scandaleux, ça me semble une évidence. Non, nous sommes d'accord. La deuxième chose, c'est que l'idéologie, elle est toujours présente dans les travaux universitaires. S'en remonter à Karl Marx, on a Raymond Aron et Pierre Bourdieu, qui, me semble-t-il, ne sont pas tout à fait sur la même ligne en termes de sociologie. Et pourtant, les deux sont intéressants et les deux nourrissent, finalement, notre sociologie. Sauf qu'on voit apparaître en ce moment ce qu'on pourrait appeler une forme de doctrine, enfin, je ne sais pas s'il faut la qualifier de totalitaire, mais totalisante du bien. Voilà, j'allais y venir. Le problème, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit par Jean Viard, et je pense que même si c'est minoritaire, il est important de savoir quelle est exactement l'étendue de cette minorité, parce que vous avez des minorités qui sont très importantes. Et je me demande si ce n'est pas le cas. Et vous avez, effectivement, un fond de militantisme total, pour ne pas dire totalitaire, mais comme vous venez de dire, une explication totale du monde, qui devient non plus un travail de recherche sociologique universitaire, mais qui devient, effectivement, du militantisme politique, et qui est exploité et qui, ensuite, passe dans la sphère politique. Parce que c'est une évidence, il faut le dire. Bien sûr, le mot d'islamo-gauchisme, il est galvaudé. Aujourd'hui, il est exploité par la droite, par l'extrême droite. Les uns disent, mais non, ça n'existe pas, l'islamo-gauchiste. Les autres pointent en disant, vous êtes d'affreux islamo-gauchistes. Il faut en revenir, effectivement, à la définition de Pierre-André Taguieff, qui recouvre une réalité, c'est-à-dire l'association, l'alliance, la conjonction idéologique entre des mouvements d'extrême-gauche antisionistes, puisque c'est là-dessus que ça se fait, c'est sur l'existence de l'État d'Israël, et des mouvements pro-palestiniens, dont certains relèvent de courants islamistes. Et c'est de là que ça part. Et à partir de là, effectivement, vous avez, pour des raisons purement électoralistes, vous citiez, Jean Viard, les élus de gauche, mais aussi des élus de droite. Il y a eu un livre sur Jean-Christophe Lagarde, récemment, qui a fait beaucoup de bruit. Un livre signé par F.C. Stel, notre consoeur. Tous les élus, enfin, beaucoup d'élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, pratiquent ce clientélisme. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on inscrit, pour des raisons électorales, au niveau de la politique nationale. Et ça, ça traverse tous les partis, à commencer par les insoumis, mais aussi les écologistes, mais aussi les socialistes, et aussi l'aile gauche de la Macronie, parce que vous avez quand même, en Macronie, des gens qui viennent de la gauche, et qui n'arrivent pas à se situer par rapport à ça. Vous avez des gens comme Manuel Valls, qui sont extrêmement fermes, qui vous dénoncent l'esclame au gauchisme, et en gros, finalement, résumons ça, une forme d'accommandement ou d'accointance avec des thèses. Je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon est islamiste, bien sûr. Tous les opposants disent oui, bien... C'est pas le sujet. Vous accusez les gauchistes ou les gens de gauche de préparer des attentats ou d'être des djihadistes. Ce n'est pas du tout ça, la question. On a vu dans l'affaire Samuel Paty qu'il y avait un continuum entre la complaisance à l'égard de l'islamisme et, à l'arrivée, un attentat ou un assassinat terroriste. Donc, commençons par le commencement et attaquons-nous à cette complaisance. Et c'est vrai qu'un certain nombre de mouvements, à commencer par les insoumis, mais aussi tous les mouvements de gauche, sont complaisants ou font semblant de ne pas voir, qu'ils font le jeu de ces gens et de ces militants de l'activisme islamiste. Merci. 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 Merci.